Bonjour, et à quel endroit je suis en ce moment ? Au studio photo de la polyvalente de Black Lake. Et là vous autres, vous êtes des élèves de l'école ici. Vous êtes combien ? Six ? Six, c'est bien ça, oui. Ça dépend des fois, vous rinisez une fois par semaine, c'est bien ça ? Oui. Et vous vous occupez de faire des photos pour l'école, c'est bien ça ? Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à faire comme travail ? Aujourd'hui, on a préparé un décor prochainement pour le gala méritable. Ok. On doit aussi classer les photos qu'on a prises à secondaire en spectacle. Après ça, qu'est-ce qu'on a à faire ? On doit aller prendre des photos, il y a une activité pour les sciences, donc on doit aller prendre les élèves en photo. Il faut planifier le décor pour le balai finissant, s'il commence à parler pour les photos qu'on va prendre. On doit aussi prévoir les photos qu'on va mettre dans les cadres qui sont dans le corridor ici. Le corridor, et dans le fond, vous êtes les photographes officiels de l'école. Bien, vous êtes des élèves, vous êtes des photographes. Puis, entre autres, Isabelle qui s'occupe du studio photo. Isabelle, c'est une enseignante, vous savez ça ? Isabelle Grenier. Oui. Isabelle, elle s'occupe, elle est prof de français, mais elle s'occupe du club de photo. Puis elle m'expliquait aussi que vous avez parfois des jobs, des tâches à faire. Entre autres, vous prenez les 5 et 6e années en photo. Oui. C'est bien ça ? Oui, c'est vous autres. Un à quatre aussi. Un à quatre, donc c'est vous autres. Et là, si vous voulez me faire, puis nous faire, les gens qui vont regarder vidéo, parce que là, on est dans un vrai studio de photo. Si vous pouvez peut-être vous déplacer, me montrer visuellement, peut-être toi, vas-y. C'est quoi ça, ce qu'on voit ici ? Vas-y. Vas-y, vas-y. Fais la présentatrice. Bien, dans le fond, c'est les décors qu'on utilise pour prendre des photos. OK. Donc, on a des appareils professionnels, donc pour des lumières, tout ça. Oui. Puis on a des rideaux, donc si on veut changer, ce que je comprends, c'est si on veut changer le fond de la photo, on peut le faire. Oui, on peut changer le fond de la photo, on peut changer les rideaux aussi. OK. On a des toiles aussi qu'on peut descendre. OK. Puis on a même une toile verte sur laquelle on peut faire des montages. OK. Puis on a des éléments de décors, parce qu'on m'expliquait aussi qu'il y avait parfois des journées thématiques à l'école. Et lorsqu'on a des journées thématiques, par exemple, il y a eu une journée chic. Oui, la journée chic. Les gens viennent ici se faire prendre en photo pour avoir des souvenirs, tout ça. Bon, bien, merci les filles. Bien intéressant. Je suis avec Marianne. Marianne, tu viens de faire une séance de photo. Tu couvrais un événement. Parle-moi un peu de ce que tu viens de faire. Dans le fond, moi, je prends des photos. Comme là, il y a une activité, ils faisaient de la crème glacée. OK. Fait que moi, je prends des photos pour justement mémoriser ces moments-là. OK. On va pouvoir, par exemple, en secondaire 5, reprendre ces photos-là. OK. Parce que vous êtes amené à produire, par exemple, un genre d'album. Oui. L'école, la vie de l'école en images. C'est ça. Toi, qu'est-ce que t'aimes dans le fait de prendre des photos, Marianne? Juste de voir les gens puis les prendre en photo, j'aime ça. Non. Puis, tu penses-tu faire un métier de ça? C'est-tu qu'il y a un intérêt? Peut-être? Peut-être, oui, ça m'intéresse. Bon, bien, merci. Bravo pour ton beau travail, Marianne. Merci. Fait que là, on est dans un endroit où il y a des ordinateurs. Expliquez-moi, les filles, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher sur Internet? C'est quoi vous faites? Alors, on essaie de trouver des idées pour notre décor qu'on va se servir, qu'on va monter pour le bal des finissants cette année. Donc, vous faites de la recherche pour travailler sur un concept. Ça s'enligne sur quoi, votre concept, pour vos photos? On sort beaucoup d'idées. Oui, parce qu'il faut la faire approuver par le comité du bal. Fait qu'on leur laisse plusieurs options pour ça faire. Puis, quand l'option va être choisie, à partir de ça, on va se montrer un décor à notre goût. Un décor pour faire des belles photos. Merci, les filles. Bravo pour votre beau travail. Bonjour, les filles. Allo. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici à l'ordinateur? Là, on est en train de financer les photos de secondes en spectacles qu'on a prises la semaine passée, pour qu'on leur donne la semaine prochaine aux participantes. Parce que ça fait partie de votre travail, évidemment, de prendre des photos, mais vous les redonnez, les gens viennent, puis ils amènent une clé USB, puis vous leur donnez gratuitement les photos que vous avez pris lors des spectacles. Puis là, j'ai une question pour vous autres, les filles. Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous êtes impliquée dans le club photo? Toi, par exemple? Parce que c'est ma mère qui a le club photo, puis depuis que je suis petite, elle prend des photos de toutes. Fait que moi, c'est sûr que la photographie, c'est quelque chose qui m'a intéressée, parce que je vois comme juste ça depuis que je suis petite. Ah oui? Fait que tu es née dedans. Oui. Puis toi, ma chère, pourquoi tu aimes faire de la photo? Ben moi, Juliette, c'est mon amie, premièrement. J'ai suivi Juliette. Mais aussi, j'ai toujours trouvé la photographie, ça valore le fun, puis... Ok. Trouvez-vous ça valorisant, les gens? Vous en parle-tu de votre travail, les autres élèves, ou les gens de l'école, les personnes de l'école? Ben... Oui, puis non. Des fois. Des fois? Des fois, oui. Puis êtes-vous fière de ce que vous faites? Oui. Ben, parce que, tu sais, les autres, ils ne seraient pas capables de faire de la qualité comme nous, là, tu sais. Ok. Dans le studio, tu sais, mettons, ils voudraient prendre des photos, ben, ils ne seraient pas capables de faire comme nous, parce que nous autres, on a comme tout le bon matériel. Bon matériel, puis Isabelle aussi, elle vous donne des trucs, puis elle vous a donné des formations. Ben, félicitations les filles, merci beaucoup. Merci. Donc, Stéphane Nébec, en compagnie Isabelle Grenier, toi, tu es enseignante. Tu es la responsable du club de photos de la Polyvalente de Black Lake. Exactement. Ça fait combien d'années que ça existe, le club de photos? C'est la quatrième année... Oui, la quatrième... Trois ou quatrième année. Quatrième année. Évidemment, les gens qui ont vu le reportage ont vu des jeunes qui étaient en action, seulement en action un petit peu moins de dix élèves dans l'école. À peu près. Ça dépend... On commence toujours... On a déjà eu une trentaine d'élèves, mais ils ne savaient pas cette formule-là. Le club photo a comme évolué au fil du temps. Fait que là, on parle d'une équipe, puis on l'a vu de visu. J'ai fait du visuel tantôt. Ils sont vraiment intégrés dans la vie de l'école. Oui. Ils mettent en image tout ce qui se passe dans la vie de l'école. Exactement. Tout ce qui se passe, c'est eux autres qui le prennent en image. Et on a vu qu'il y a des équipements ici. Des bons appareils photo. Il y a des décors. Ça coûte quelque chose, ça là. Oui. Effectivement. Ça coûte quelque chose. Comment ça a été financé, le club photo? Au départ, c'est un projet des dragons. On a présenté notre candidature pour les dragons. On a eu 1000 dollars qu'ils nous ont offerts. Parce qu'ici, en passant, juste une petite explication, dans la région de Thetford Mines, via Desjardins, la société de développement économique de Thetford, il y a comme un genre de base de l'émission Les Dragons. Il y a des jeunes qui présentent des projets. Puis, entre autres, ils avaient remporté 1000 dollars à cette occasion-là. C'est ça. Exactement. Donc, ça donnait un coup de pouce en partant. Ça a été notre premier point de départ. OK. La direction nous a épaulé là-dessus. La direction a acheté les deux premières caméras qu'on a eues. OK. On a investi, entre autres, certains de nos décors, certains de nos rideaux. Puis, ensuite de ça, on a fait appel à un spécialiste qui nous a dit ce qu'on devait acheter. Puis, c'est la direction, encore une fois, qui a épaulé le club photo. Puis, on a pu réussir à s'acheter des flashs, puis toutes les tringues, les trépieds que ça prenait pour ça. Et le travail qui est fait ici, moi, je l'ai constaté de visu, il est reconnu dans l'école, mais il est reconnu aussi dans la communauté. Parce qu'entre autres, vous êtes contractant, vous offrez des services. Ça va être une entreprise, il y a comme une forme entrepreneuriale pareille. Vous offrez des services à l'école primaire de Blackley. Oui, c'est ça. Et vous couvrez aussi des événements pour des organisations de la région. Donc, votre équipe va aller… C'est ça, se déplace, oui, pour faire quelques événements. Pas beaucoup, mais quelques-uns par mois. Bien, je te félicite, Isabelle, puis toute l'équipe. Ta collègue aussi qui est enseignante. Sandra qui est enseignante en éthique ici. Sandra. Donc, c'est ça. Puis, un gros bravo aussi à l'équipe de la direction. Puis, surtout aux élèves qui… Moi, j'ai été très impressionné par le travail qui se fait ici. Très sérieux. Prendre des notes, ça parle, puis tout ça. Non, c'est vraiment impressionnant. On travaille bien avec les petites filles. Bravo. Merci. 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 Merci.